Non, moi je n'ai pas encouru de cas adverses, parce que cas adverses, il faut devoir déposer pour être un adversaire. Par contre, ce que je peux dire pour la recevabilité des candidatures, les textes de la Fédération ne datent pas d'aujourd'hui. La dernière réforme date de 2021, donc ça fait deux ans. Si vous parcoulez les textes, il y a trois personnes qui sont habilitées à participer, les trois catégories de personnes qui sont habilitées à participer à l'Assemblée générale. D'abord, les mandataires des clubs, ensuite il y a les membres sortants du comité directeur et les coptés du ministère. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je suis un membre sortant du comité directeur, président sortant, qui ne peut pas cumuler ses fonctions de président de la Fédération avec celles de président du club. Donc, pour ces raisons, la Fédération avait décidé, mais également pour donner de l'autonomie aux membres du comité directeur, parce qu'on ne voulait pas que les membres du comité directeur soient sous le poids de leur club. On a décidé que les membres sortants du comité directeur n'ont pas besoin d'un mandat de club pour participer. C'est conforme à la réglementation internationale, à la FIBA, pour candidater à un poste de FIBA. Soit vous êtes mandaté par une fédération, soit vous êtes un membre sortant, vous pouvez vous représenter. Merci.